Enda Ayari est la première plaignante. Quand on étudie ce dossier, on ne peut être que choqué par la quantité de mensonges, de contre-vérités et, finalement, de révélations. Arrêtons-nous sur les faits. D'abord, elle porte plainte en octobre 2017 et la version qu'elle va donner, d'abord sur les réseaux sociaux, puis ensuite à la police, ne correspond pas à ce qu'elle dit dans son livre. On est en face, d'abord, de plusieurs versions. Et puis, des mensonges. Elle dit très vite qu'elle ne connaît pas la seconde plaignante. Or, elle est contrainte de reconnaître qu'elle connaissait la deuxième plaignante et ce, depuis 2012, à savoir cinq ans avant sa plainte. Ce qui est aussi particulièrement intriguant, c'est qu'elle se trompe trois fois de date, enfin, elle donne trois dates différentes, et qu'elle donne à la police une date qui est une date qui correspond à un moment où je suis effectivement à Paris, mais un mois avant de me connaître. Qui l'a renseignée sur le fait que j'étais à Paris dans cet hôtel-là un mois avant que je la connaisse ? C'est surprenant, intriguant et pour le moins choquant dans la réalité de ce qu'elle avance. Elle termine par la date du 26 mai 2012. Or, le 26 mai 2012, nous savons, par son propre fils, qui va remettre une vidéo et des photos au juge et à la police, qu'en fait, elle n'est pas à Paris, elle est à Rouen pour le mariage de son demi-frère. Quand son fils va lui poser la question de savoir pourquoi elle ment, elle dit qu'elle fait ceci pour l'argent et qu'elle leur laissera beaucoup d'argent. C'est son fils qui le dit. C'est son fils qui rapporte ceci à la police. Et ce qui est encore plus grave, c'est que pour prouver que le 26 mai 2012, elle est à Paris, elle donne un agenda avec une date et une fausse souche de chèques qui prouverait en fait qu'elle était à Paris alors qu'elle était à Rouen à un mariage. Nous avons pour ceci porté plainte pour faux et usage de faux. S'ajoute à cela ce que dit son propre frère, qu'elle fait ceci pour la gloire et pour l'argent. Ce qui se confirme par l'effet, le nombre d'émissions de télévision, la sortie de son livre, la publicité, donne véritablement l'impression que nous sommes en face d'un engagement qui est beaucoup plus pour la gloire personnelle que pour la justice et la vérité puisque tout ce qui ressort relève du mensonge. Sa propre témoin, Malika Shekye, elle a passé la nuit qui a suivi le soi-disant viol. Eh bien, elle va infirmer tout ce qu'elle raconte et elle dit que c'est une menteuse. Donc son fils dit que c'est une menteuse, son frère dit que c'est une menteuse et sa propre témoin dit que c'est une menteuse. Et les faits disent que c'est une menteuse. Deux ans après la rencontre en 2012, elle continue à m'envoyer sous un pseudonyme, elle a dû reconnaître que c'était bien son compte Facebook et c'était bien elle, des centaines de messages qui sont du pur harcèlement où il n'est pas question de viol, il est du harcèlement. Elle avait dit à la police « J'étais novice du point de vue sexuel, je ne connaissais rien. » Or la police a découvert, la brigade a découvert sur son compte, sur son ordinateur, qu'elle était en contact avec 50 hommes avec lesquels elle échangeait des messages de nature sexuelle et de nature sadomasochiste qui sont en eux-mêmes révélateurs qu'elle mentait. En 2014, elle m'écrit qu'elle est contactée par Alain Soral qui veut me faire tomber. Elle parle elle-même du fait que c'est un piège. Ce n'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est elle qui parle du piège. Elle dit qu'elle ne veut pas tomber dans ce traquenard. Mais en fait, c'est bien ce qui apparaît trois ans plus tard. C'est elle qui parle de Soral. Et elle a aussi dit qu'elle ne connaissait pas Caroline Forest. Les investigations ont montré qu'entre avril et novembre 2017, 116 corrélations entre elle et Caroline Forest. Après la plainte, plus de 120 corrélations. Donc elle est en contact avec Alain Soral, pour qui je suis l'ennemi suprême, Caroline Forest, pour qui je suis l'ennemi, et puis Jean-Claude Elfassi, avec lequel elle est en relation également et qui, lui, n'a de cesse de répéter que ma destruction est son plus grand souhait. Elle a parlé de cela cinq ans avant de porter, trois ans avant de porter plainte, cinq ans avant la situation qui m'a amené en prison. Et c'est suffisant, fait à l'appui, pour dire que le droit dit la vérité et que la plaignante ment. Merci.